Alors, on garde un oeil sur ce qu'on appelait l'ouragan Lee. Lee se déplace au large, s'en vient vers nos côtes. D'abord le Maine, mais par la suite, possiblement la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, avant de frapper l'Est du Québec, possiblement la Gaspésie, là, au cours de la fin de semaine. On va se rendre à Grand-Barachois. On n'est pas très loin de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Rejoindre Réal Alain, un résident de la grande région de Montréal, mais qui passe des mois par année là-bas. Bonjour, Réal. Oui, bonjour, M. Guerin, ça va bien? Oui, bien, c'est à moi de vous demander ça. Là, il fait un temps splendide présentement chez vous. Il n'y a rien qui annonce ce qui s'en vient en fin de semaine, là? Non, pour l'instant, je pense que c'est peut-être un peu le calme avant la tempête. Mais ici, les gens sont quand même... ça va bien. Tout le monde se prépare. On lève leurs choses sur les balcons. On lève les escaliers près des... qui descendent à la plage. Donc, non, tout le monde se prépare. Puis, on espère que ça ne sera pas comme l'an dernier. Bien, justement, on va y revenir dans un instant parce que ça n'a pas été facile pour vous, Fiona. On prévoit que les restes de l'ouragan ou de la dépression vont vous frapper quand dans la journée de demain? Oui, je pense que c'est plus demain fin de journée. Puis, elle va passer vers la Baie de Fondé et monter à l'intérieur cette année. L'année dernière, on avait les voies du Nord-Est. Et c'est pour ça que ça avait frappé plus dur l'année dernière. Oui. Là, on ne le voit pas. On voit votre résidence derrière vous. Là, vous passez plusieurs mois par année. Mais vraiment, vous êtes... d'abord, vous êtes sur le bord de la mer. Et l'an passé, vous y avez goûté avec Fiona. C'est des... c'est quoi? 400 000 $ de dommages que vous avez eus? Oui, plus ou moins dans ce point-là, 400 000. Là, tout le monde sur notre rue est presque tout refait. Mais il y a encore des petits secteurs ici qui ont encore du travail à faire. Qu'est-ce que ça a causé comme dommage, Fiona, chez vous l'an passé? Bien, nous, c'était inondation, la toiture, les arbres étaient tombés, le gazon. Mais il n'y avait plus de gazon. Il y avait juste de la roche, de la mer qui était montée. Donc, il y avait plein de sable. C'est comme si on avait une plage sur le gazon. Donc, vraiment. Et là, vos travaux de rénovation, je vois, votre toiture est réparée. Tout a été remis à neuf depuis l'an passé? Oui, c'est ça. Ça a pris à peu près 8 à 10 mois parce que tout le monde était de le même pétrin. Tout le monde cherchait des contracteurs. Nous, on a été choyés parce qu'on avait des bons amis qui sont contracteurs. Donc, on a été vraiment choyés de ce côté-là. Oui. Et là, vous vous êtes arrangé. Vous vous êtes dit, la prochaine fois, je ne me ferai pas prendre parce que ces événements météo-là vont se multiplier, évidemment. Entre autres, vous êtes à côté de la mer. Donc, les vagues peuvent s'engouffrer dans votre sous-sol. Je pense que vous vous êtes équipé, comme on dit, pour veiller tard. Oui. Ce qu'on a fait, on a fait, tout le monde ici, toute notre rue, on a levé le muret de roche. C'est à peu près, je vais vous montrer après. Un 4 à 6 pieds et élargi probablement de 4 à 6 pieds aussi. OK. On a mis des sondes-pommes, excusez-moi. Des pompes submersibles dans les sous-sols? Oui. Oui, exactement. Puis, c'est commercial. Donc, nous, on est équipé pour à peu près 160 gallons à la minute maintenant. OK. Alors, ça opère, comme on dit. Êtes-vous capable, justement, de me montrer autour de vous rapidement avant qu'on se quitte de quoi ça a l'air? On va voir la mer en même temps. Donc, c'est ça. OK. Vous êtes vraiment aux premières loges quand l'ouragan frappe. Donc, vous avez remonté tout ça, le mur qui vous protège la mer. Vous avez refait votre terrain au grand complet. Et là, on voit que la mer est relativement calme quand même pour l'instant. Oui, c'est très calme un matin. Comme on dit, je pense que c'est le calme avant la tempête. Exact. Donc, nous sommes très bien quand même ici. Oui, oui, oui. Puis, on vous la souhaite, en tout cas, moins grosse que l'an passé. Mais je pense que vous êtes équipé et vos voisins également. Vous avez tiré des leçons de ce qui s'est passé l'an dernier. Réal Alain, merci beaucoup de nous avoir parlé. Et on vous souhaite que ça passe tout en douceur. Nous aussi. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.